Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Will Smith. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Will Smith et enfin ses 10 règles d'or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogidolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube ou à découvrir dans la description plus de contenu pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Will Smith s'est un jour fixé l'objectif de devenir l'un des acteurs les plus connus dans le monde du cinéma. C'est un objectif qu'il a souhaité mettre en place et à l'image de son fils, dont on a pu faire la chronique sur cette chaîne YouTube, il a atteint sa renommée modeste en tant que rappeur sous le nom de Fresh Prince. C'était juste au début de sa carrière. Son single le plus réussi était « Summertime ». Sa popularité a très fortement augmenté avec « Le Prince de Bel-Air ». Tu as certainement déjà vu un ou plusieurs épisodes de cette série. Ses premiers rôles majeurs ont été le drame « Six Degrees of Separation » et le film d'action « Bad Boys ». Il est le seul acteur à enregistrer 8 films consécutifs de plus de 100 millions de dollars. Il a été classé comme la star la plus bankable du monde par Forbes pour ses performances dans Ali et dans « The Pursuit of Happiness ». Donc à la Pursuit du Bonheur, il a reçu des nominations pour l'Oscar du meilleur acteur. Il a été appelé l'acteur le plus puissant d'Hollywood et il a remporté enfin 4 Grammy Awards. Bref, Will Smith est une personne qui a travaillé non seulement sur le théâtre, sur la musique, sur les films et qui s'intéresse à beaucoup d'œuvres caricatives à travers son expérience. Tu l'as compris, Will Smith est une véritable source d'inspiration et je ne pouvais pas faire l'impasse de partager avec toi ces 10 règles d'or. On va maintenant passer à ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Will Smith, c'est de maintenir la positivité. C'est l'une de ses règles principales et tous les interviews que j'ai pu regarder sur lui à travers YouTube, on constate toujours cette même constance qui est de voir les choses du bon côté, de voir la vie, de voir les problèmes qui vont arriver avec le côté positif. Qu'est-ce qui est positif dans la situation de changement que je rencontre ? Quel est positif dans la situation tout simplement que je rencontre ? Et cette positivité qu'on va garder, qu'on va cultiver va nous permettre de toujours être dans une spirale positive et donc de vivre des instants vraiment agréables, sympathiques avec les autres personnes que nous allons fréquenter parce que nous allons les polariser constamment de façon bienveillante et leur permettre de trouver une bonne solution à leurs problèmes. Donc ça, cette positivité, c'est quelque chose qu'il faut travailler régulièrement sur lequel j'essaie de vraiment travailler tout le temps pour justement être toujours portant de bonnes nouvelles et permettre aussi aux autres personnes d'avancer. Et Will Smith m'a vraiment énormément inspiré sur justement cette dynamique-là. Deuxième règle d'or, c'est saisir vos opportunités. On a tous des opportunités dans notre vie qui sont très souvent issues de nos relations. Plus on va avoir un réseau qui va être dense, plus en fait on va avoir des opportunités parce que les gens vont penser à nous dans les circonstances qu'ils vont rencontrer. Ils vont se dire, voilà, c'est cette personne qui peut m'aider à résoudre ce problème-là. Et l'une des choses qu'il faut apprendre à reconnaître, c'est les opportunités et surtout aussi à les saisir. Les saisir, c'est trouver en fait ce moment donné, on va pouvoir partager, apporter de la valeur avec les choses qui se passent. Et c'est exactement comment Will Smith l'explique. C'est qu'à un moment donné, il savait qu'il voulait devenir une grande star de cinéma et avec son réseau, il a eu des opportunités et il a su voir là où il pouvait apporter de la valeur et là où les opportunités étaient vraiment dimensionnées pour lui. Et c'est la même chose pour toi. Quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau d'expérience, il y a toujours des gens qui vont te proposer des opportunités à toi de les identifier, de les comprendre et de visualiser quelles valeurs tu peux apporter à cette opportunité pour que justement tu puisses apporter et y contribuer de manière absolument extraordinaire. Troisième règle d'or, c'est travailler sur votre corps. La santé physique est quelque chose qui est très souvent négligée par les personnes qui ont beaucoup de talent ou qui ont des belles performances parce qu'elles vont se focaliser à ne plus prendre ou investir le temps dans leur relation corporelle, dans leur hygiène corporelle. Si bien qu'elles vont avoir des problèmes de dos, des problèmes d'organisme et aussi elles vont se mettre à mal manger et ne pas être stimulé. Quand on fait du mouvement, quand on bouge son corps, quelle que soit l'activité sportive qu'on va vouloir entreprendre, on va se mettre en fait dans une dynamique, un cercle vertueux qui va nous faire avoir envie de récupérer, avoir envie de dormir, avoir envie de mieux manger. Et donc, toute cette alchimie va nous permettre de nous trouver vraiment correctement dans une routine. Quatrième règle d'or, c'est être obsédé par les objectifs que l'on a envie d'atteindre. Et cette obsession doit nous pousser en fait travailler sans relâche à être passionné par ce que l'on fait et ne pas forcément compter les heures. Il n'y a rien de pire que ne pas être obsédé par quelque chose parce qu'on va devoir compter les heures, pas être motivé. Quand on est passionné, on devient obsédé et même il faut être passionné, obsédé par les choses qu'on veut atteindre, progresser parce que c'est ainsi qu'on va réussir à développer une énergie, une habitude, une force et surtout réussir à marteler le clou chaque jour pour l'enfoncer totalement. Cinquième règle d'or, c'est avoir un fort pourquoi. Pourquoi es-tu devant cette vidéo ? Pourquoi travailles-tu là où tu travailles ? Pourquoi fais-tu les études que tu suis actuellement ? Ce pourquoi que tu vas avoir, plus va être fort, plus va te permettre de continuer à nourrir ton véhicule de vie. C'est un peu comme un carburant, un pourquoi. Plus je sais pourquoi je suis en train de rouler, plus je sais pourquoi il faut que je m'arrête ou que je fasse le plein régulièrement. Pourquoi il faut que je prenne le temps de me reposer, de faire reposer mon moteur. Pourquoi il faut que je continue à rouler alors que je suis fatigué et plus je vais pouvoir en fait doser tout ça. Plus j'ai un pourquoi fort, plus je vais réussir finalement à avancer vers mes objectifs. Plus je vais savoir comment je vais devoir manager ma personnalité par rapport aux événements que je rencontre, aux situations que je rencontre. Sixième règle d'or, c'est travailler et traiter le rejet. C'était d'ailleurs la vidéo de cette vidéo. Le rejet est partout, il faut vivre avec. Et donc, il faut savoir faire avec le rejet. Il y a des personnes qui ne vont pas voir en toi une opportunité. Il y a des personnes qui vont considérer que tu n'es pas la personne adaptée à l'endroit où tu dois être. Et c'est très bien, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec l'objectif et le projet qui est le tien. Et dans ces personnes-là, il faut apprendre à composer avec ces personnes qui ne veulent pas jouer dans ton orchestre ou qui ne veulent pas te faire jouer dans leur orchestre. Et ce n'est pas grave, il y a plein d'orchestres qui n'attendent que toi pour jouer comme une star alors que peut-être tu n'es uniquement qu'un numéro parmi l'orchestre actuellement et que tu peux apporter davantage de valeur à court, moyen et long terme. Septième règle d'or, c'est soyez authentique. L'authenticité est l'une des facultés qui est nécessaire de travailler. Et Will Smith en fait sa preuve. Il explique qu'il a toujours conservé ses valeurs, toujours cherché à être authentique avec les personnes avec qui il travaillait et de chercher les points communs, de se poser la question comment puis-je travailler avec telle personne plutôt que est-ce que je peux travailler avec cette personne et donc de polariser la réponse. Quand on se pose la question de comment je peux travailler avec une personne qui est difficile, on va trouver des solutions, on va chercher à mettre des solutions en place et grâce à ces solutions-là, on va réussir à pouvoir dynamiser la relation avec l'autre personne. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler sur ces points-là, de chercher encore une fois à être authentique pour pouvoir trouver des solutions qui vont répondre à ce niveau d'authenticité. Huitième règle d'or, c'est faites face à vos peurs. Nous avons tous des peurs et la peur est un très bon indicateur pour nous dire que nous sommes dans le match, que nous sommes en train de vouloir passer à un niveau supérieur. Et la peur, c'est le fait qu'on se dise qu'on ne va pas réussir et que l'enjeu dans lequel on est bien appartient aux objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur de réussir. Parce que si on n'avait pas peur, l'idée de réussir à l'objectif, c'est que l'objectif n'est soit pas dimensionné correctement, soit que ce n'est pas le bon objectif. Quand on a peur de quelque chose, c'est que justement l'objectif qu'on est en train d'atteindre est vraiment celui que l'on souhaite pour notre vie et donc on est absolument dans la réalité de ce que l'on veut atteindre. Neuvième règle d'or, c'est inspirer les autres à réussir. Lorsqu'on souhaite inspirer, lorsqu'on contribue vraiment à toute une organisation, lorsqu'on cherche à apporter des améliorations, on inspire naturellement les autres à vouloir réussir. Lorsqu'on leur permet de parler, de parler de leurs projets, de parler de ce qu'ils veulent entreprendre, on les inspire, on leur donne en fait cette volonté de trouver aussi une capacité à avancer. Plus on va se côtoyer, plus on va se confronter à discuter avec les autres, plus on va réussir à les motiver, les stimuler et les donner dans une dynamique dans laquelle ils ne sont pas forcément encore aujourd'hui. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est poser des questions impressionnantes. Posez des questions qui vont amener la personne en face de vous à réfléchir. Posez des questions qui vont en fait amener la personne à devoir construire une vision par rapport à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui et l'endroit où elle se trouvera plus tard. Toutes ces questions qui sont impressionnantes vont amener le réseau mental de l'autre personne et vont le connecter avec sa propre réalité pour vous faire découvrir vraiment la personne qui est en face de vous. Et ces questions impressionnantes sont vraiment quelque chose qui va amener une qualité relationnelle, amener une qualité conversationnelle avec l'autre personne et vont vous faire progresser de manière absolument extraordinaire. Ils vont surtout aussi vous connecter avec les gens de manière absolument extraordinaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et dans la description à télécharger dès maintenant 7 principes pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.